et bien salut tout le monde il y a quelques jours je vous ai sorti une vidéo sur la capture de mes premières reines fourmis et en fait quelques jours avant cette vidéo j'avais commandé sur un site espagnol j'avais commandé un nid avec quelques accessoires et avec une colonie de fourmis qui était offerte une fourmi une colonie de mes sorts barbarus et je viens de recevoir le colis donc écoutez on va l'ouvrir ensemble et puis je vais vous montrer ce que j'ai commandé ce que j'ai reçu et surtout cette fameuse colonie de fourmis avec donc une reine entre 5 et 15 ouvrières et le couvain donc je suis vraiment curieux de voir tout ça j'espère que le transport ne les a pas trop abîmé dérangé donc allez c'est parti on ouvre ça donc je démarre dans la mire mycologie donc j'avais commandé un petit peu de matériel j'avais commandé un petit abreuvoir j'avais commandé des graines une seringue donc on va regarder ça j'avais commandé un petit peu de coton et là j'ai la colonie alors dans l'ordre je suis un petit peu pressé de voir cette colonie donc de mes sorts barbarus alors déjà première agréable surprise la colonie a plus que cinq ouvrières là je pense qu'on est plutôt une vingtaine donc la reine a l'air magnifique voilà le couvain est en dessous de la reine écoutez donc là la colonie est encore petite sur le site ils disent qu'on peut la mettre dans le dans le petit nid que j'ai acheté qui se qui se compartimente en trois donc on va l'ouvrir tout de suite donc voilà le petit nid avec une aire de chasse avec une première partie ici et là je pourrais leur donner accès à une deuxième partie et plus tard leur donner accès à une troisième partie donc ça c'est déjà pas mal donc Sous-titrage ST' 501 Ça, ça va me permettre de mettre le tube à l'intérieur J'essaie de chercher un petit peu comment tout ça fonctionne Là, effectivement, j'ai une entrée là et une entrée de l'autre côté Donc déjà, il va bien falloir penser à fermer tout ça Le jour où j'ai besoin, je mets ici de quoi raccorder un autre nid ou une autre aire de chasse Mais avec, j'ai des parties pour fermer Là, pour le moment, on va fermer tout ça Et puis donc, ici, on va laisser les fourmis tranquilles déménager à leur rythme Donc avant, je vais préparer tout ça Musique Donc là, j'ai des graines puisque l'émesseur Alors, l'émesseur, là, des céréales Alors, dans un premier temps Dans un premier temps, on va humidifier Ici, vous voyez, j'ai deux éponges en PVA Donc on va les humidifier C'est ce qui va permettre d'avoir une humidité constante au niveau du nid Voilà, donc j'humidifie les éponges en PVA Musique 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 Ensuite, on va leur préparer Leur petit abreuvoir Donc là, pour le moment, je vais leur mettre Alors ça, c'est ce que j'ai reçu avec Un mélange de miel et d'eau Mais par la suite Je vais leur faire moi-même le mélange de miel et d'eau Avec du miel de mes abeilles Musique 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 Donc on a bien fermé le nid pour qu'elle n'ait accès pour le moment qu'à une seule cavité On a pris soin de fermer le côté ici Musique 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 Donc voilà mon air de chasse qui est prêt On va connecter le tube Musique 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 Parfait, c'est le bon diamètre Donc là, on va faire vite Musique 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 j'ai connecté mon tube alors je suis épaté parce que l'arène est vachement grosse par rapport à celle que j'ai capturée alors je ne sais pas si vous voyez là ça c'est génial mais dites donc quoi il y en a déjà une qui s'est sauvée là sur le dessus regardez, je ne sais pas si vous avez vu là elles ont bougé, il y a un petit bout de coton qui reste et regardez elles sont en train d'enlever le coton alors là vous voyez je découvre le monde des fourmis c'est juste extraordinaire ce qu'elles sont en train de faire et pour la petite info une fourmi est mille fois plus forte peut porter mille fois son poids donc imaginez un homme de 80 kilos qui pourrait déplacer 80 tonnes voilà donc je viens de me rendre compte que les fourmis arrivent à passer par le tube donc je vais scotcher tout ça voilà donc je les mets en place à leur endroit définitif à côté des trois reines que j'avais capturé il y a quelques jours et ça y est les premières commencent à sortir de l'air de chasse dans l'air de chasse donc là au premier plan c'est une reine que j'ai capturé il y a quelques jours et vous voyez derrière la taille de la reine donc de la messa qui est presque le double voilà donc pour ne plus les embêter vous voyez je mets je mets une plaque au dessus pour qu'elle soit dans le noir et j'éteins voilà je suis content de d'avoir installé cette première colonie de mes sorts les mes sorts barbarus merci au site où j'ai commandé ce petit nid et qui offre apparemment à chaque commande une mini colonie une petite fondation de colonie alors on choisit en fait sur le site on choisit ce qu'on veut avoir comme race j'ai choisi des mes sorts parce que c'est le plus simple pour les débutants franchement je suis hyper content il reste plus qu'à attendre qu'elle déménage dans la nouvelle colonie donc ça peut mettre quelques heures à quelques jours ou semaines mais voilà on va les laisser tranquilles elles ont de l'eau, elles ont à boire, elles ont des graines donc on va les laisser faire et on regardera je vous ferai une petite vidéo sur l'avancement de cette colonie on va voir à quel rythme elle se développe là je pense qu'il faut qu'elle se remette du voyage parce qu'elles ont dû être secouées dans tous les sens et puis voilà écoutez un grand merci à vous, partagez ma chaîne tout ce que je fais donc je suis novice, j'apprends grâce à la chaîne de Fourmi des Plaines grâce à la chaîne de Mirmex, la Fourmi Suisse grâce à la chaîne de la Fourmi Gauloise ce sont les trois chaînes YouTube qui me servent de référence pour apprendre j'espère qu'un jour je pourrai arriver à leur niveau gérer les colonies comme ils le font voilà donc si vous êtes partant pour débuter comme moi l'élevage de Fourmi vous pouvez me suivre vous allez vraiment, je démarre de zéro suivre dans cette nouvelle aventure abonnez-vous à ma chaîne mettez un petit pouce ça m'encouragera à vous faire des vidéos régulières et puis je vous dis un grand merci à tous et à bientôt bye Sous-titres par Jérémy Diaz